Alors on se la pose cette question parce que j'imagine que vous aussi vous la posez en ce début d'année. Est-ce qu'il faut privilégier plutôt les actions ou les obligations cette année dans son portefeuille ? Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour David. Bonjour Pierre. Bonne année, meilleur vœu, économiste président du cabinet PrimeView. C'est vrai que jusqu'en 2022, sur une décennie quasiment, la question ne se posait pas. Les obligations, ça rapportait des cacahuètes. Donc il n'y avait pas d'autre alternative, d'où l'acronyme TINA, There is no alternative, aux actions pour avoir du rendement. Aujourd'hui, on a deux moteurs de performance et quelque part, et dont l'un est moins risqué que l'autre, et quelque part c'est plus sain. Oui, alors je mettrai un petit bémol à ce que vous avez dit jusque-là. Effectivement, les obligations n'étaient plus attractives. Donc l'arbitrage obligation-action allait forcément en faveur des actions. Sauf qu'en réalité, le substitut aux obligations pendant cette décennie, ça a été quand même l'immobilier financierisé. C'est vrai. Donc il y avait un peu cette question qui était immobilier ou action. Alors là, on va le résumer, obligations et actions, ça me va très très bien. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de se rendre compte que le monde a changé en deux ans de manière extrêmement brutale pour celui qui dispose d'épargne, puisque aujourd'hui, l'allocation qu'il peut faire de son épargne, lui permet aujourd'hui de bénéficier d'un actif à revenu fixe avec visibilité, c'est-à-dire sans risque excessif, qui lui permet de disposer d'un revenu complémentaire. Oui, assez confortable. Donc ça s'appelle les actifs à revenu fixe, relativement confortable, 4, 5, voire même 6% si on va sur les obligations d'entreprises bien notées, celles qui sont en fait les plus proches, celles qui ont peu de risque en fait de défaut en cas de retournement conjoncturel. On ne parle pas du high yield, des entreprises en fait moins bien notées. Et bien aujourd'hui, en fait, on est payé, et ça c'est extrêmement favorable pour les épargnants, tout simplement parce que là, vous savez ce que vous mettez, vous savez ce que vous touchez. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Pendant très longtemps, l'attractivité des obligations avait complètement disparu, donc ça ne servait à rien en fait d'en parler, puisque personne n'allait acheter en fait un papier. C'est bien beau la préservation du capital, mais si c'est pour ne rien toucher, ça n'avait pas grand intérêt. Aujourd'hui, en fait, on a la préservation du capital optimale. Et je rappelle quand même que le métier en fait de celui qui investit les peintres, c'est toujours répondre à ce double enjeu, préservation optimale du capital accumulé. Aujourd'hui, on peut en fait le faire à travers la classe d'actifs obligataires. Est-ce que vous avez ou pas une préférence ? Est-ce qu'il faut avoir une préférence ? Parce qu'on a des actions, je le vois venir, les actions sont déjà bien valorisées. D'ailleurs, on voit que le début d'année est compliqué et chahuté sur les marchés actions. Les obligations, on a dit, on trouve du rendement. On a envie de pencher un peu plus pour les obligations que pour les actions ? Alors, je vais aller encore un peu plus loin. C'est plus qu'on va pencher un peu plus, c'est qu'on va pencher beaucoup plus pour les obligations. Et ce n'est pas nouveau, puisque chez PrimeView, ça fait déjà quelques mois qu'on dit qu'il est probable que l'environnement actuel pour les obligations entraîne une fenêtre de tir historique pour en mettre en portefeuille. Même si les taux longs, pardon, ont un peu baissé depuis… Oui, alors pour plusieurs raisons. Donc déjà, alors là, je ne parle pas en fait forcément au jour le jour. Effectivement, les taux américains qui passent de 5 à 4, rien n'empêche en fait de les voir remonter à 4,5 quelque part au premier trimestre. Mais ça sera un feu de paille. C'est-à-dire qu'on n'ira pas, selon nous, retoucher les 5% et que la tendance à terme, c'est-à-dire à moyen-long terme, ce qui intéresse l'épargnance et pas en fait du jour le jour, elle va plus tourner autour d'entre 2 et 3% en termes d'atterrissage à raison fin d'année, l'année prochaine. Donc, il y a une énorme fenêtre de tir pour une raison simple et que les gens n'ont pas toujours en tête. Il y a une asymétrie de performance d'une obligation en fonction de la hausse des taux et de la baisse des taux. C'est un tout petit peu technique, mais je vais prendre un exemple tout bête. Imaginez une obligation d'État sur 10 ans qui vous rapporte 4,3%. Pour gagner 10%, si vous achetez en fait cette obligation à 4,3%, pour gagner 10%, il suffit que les taux baissent de 50 points de base. C'est-à-dire que le 4,3 se transforme en 3,8. Ce qui est honnêtement, somme toute, très accessible. Pour perdre 10%, il faudrait que les taux de cette obligation passent de 4,3% à 5,5%. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie de risque. Alors là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail en si peu de temps sur l'évaluation des obligations. Mais la sensibilité du prix de l'obligation au niveau de taux d'intérêt est logarithmique et inversement proportionnel au niveau de taux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une forte sensibilité à la hausse des taux quand les taux sont très bas. Et plus les taux montent, plus il y a une faible sensibilité à la hausse des taux. C'est-à-dire qu'en fait, une hausse des taux coûte de moins en moins en termes de valorisation de l'obligation concernée. Donc ça s'appelle une asymétrie des risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous pensez que les taux remontent à 5,5%, 6%, 7% parce que vous pensez que l'inflation est là et revendent dans les tuyaux. Il ne faut pas y aller. Évidemment, il ne faut pas y aller. Mais si ce n'est pas le cas, et vous connaissez notre scénario centrale, ce n'est pas le cas, l'inflation qui rentre progressivement dans le rang, alors ça ne sera pas en ligne droite, mais elle rentre au rang dans le rang, ça amènera des niveaux de taux objectifs qui seront bien plus bas. Donc il y a vraiment une asymétrie. Aujourd'hui, le risque, c'est de ne pas y être plus que d'y être. Donc très clairement, sur les obligations, il n'y a pas de doute. Attention avec force visibilité. Il faut acheter des obligations, c'est-à-dire des émetteurs pour lesquels il y a peu de risque de discontinuité de revenus, à savoir peu de risque de défauts. Donc là encore, on parle des États, évidemment, les plus riches, mais aussi des entreprises qui ressemblent à des États, celles qui sont très peu sensibles, dont le chiffre d'affaires est très peu sensible à la conjoncture. Pour toutes les autres, attention, il ne faut probablement pas encore y aller. Mais ces obligations-là, oui, c'est une priorité. Maintenant, sur la question des actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir non plus, mais c'est vrai que… Évidemment, de toute façon, les gens qui vous disent que c'est zéro ou un sur les marchés financiers, en fait, c'est compliqué. On n'a jamais cette posture-là. Ça serait une posture qui manque beaucoup d'humilité. On ne peut pas… ce n'est pas blanc ou noir. Mais sur les actions, pourquoi, en fait, il est probablement encore temps d'être prudent, voire même il est peut-être prioritaire d'être prudent vis-à-vis de sa classe d'actifs. À contrario du dernier mouvement de fin d'année qui a porté les actions, qui honnêtement est un mouvement purement d'investisseurs, purement spéculatif, de Paris de très court terme avec des intérêts, voilà, ou avec des sujets d'intérêts qui ne concernent que les investisseurs un peu avertis. Mais plus fondamentalement, pourquoi il faut être prudent sur les actions ? C'est parce que le sujet de 2024, c'est l'économie réelle. C'est le ralentissement des économies réelles qui a mis du temps à se produire. C'est-à-dire que 2023, l'Europe a ralenti, les États-Unis à peine. Et là, on rentre, et les derniers indicateurs, en fait, au cours des derniers mois, nous montrent que le ralentissement est bien plus conséquent en fin d'année. Et donc 2024, c'est le moment, premier sommet 2024, c'est le moment où l'économie réelle rattrape, où l'économie rattrape la réalité des marchés financiers. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une action ? C'est d'abord un acquis frisqué. Récession, ralentissement économique amène baisse des bénéfices, mais surtout baisse des chiffres d'affaires. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est les banques, c'est les établissements financiers qui ont porté le ralentissement. À savoir qu'elles ont continué de prêter, ce qui fait que les gens ont continué d'acheter. Donc il n'y a pas eu de dégradation des marges des entreprises à travers la baisse du chiffre d'affaires. Il y a eu dégradation des marges parce que les coûts de production étaient un peu plus élevés, mais pas par le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les banques, un, elles prêtent beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est à zéro. Il n'y a plus de distribution de crédit en plus. Et on voit que les défauts, les retards de paiement et les défauts, augmentent sur à peu près toutes les strates de crédit distribués. Aux États-Unis, non mais en Europe. C'est quand même assez bas, malgré tout. Ça dépend de l'avance sur quoi. Crédit carte bancaire, on est au-dessus des niveaux de 2019. Crédit auto, on est au-dessus des niveaux de 2019. Ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas atteint ces niveaux-là. Alors forcément, le crédit étudiant aux États-Unis, vu qu'on barre la ligne dette, là, ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est de l'administration. Mais non, sur le crédit hypothécaire, c'est pareil, on n'est pas sur des niveaux. Mais par contre, sur les niveaux de crédit qui correspondent beaucoup plus à la consommation des ménages, notamment américains, on est au-dessus des niveaux de crédit carte bancaire. Et donc, si je vous souviens, l'idée, c'est que si l'économie ralentit plus que prévu, les actions vont trinquer. Eh bien, les marges des entreprises doivent être sous tension. À l'inverse de ce qu'on a connu en 2022 et un peu en 2023, ça ne sera pas à cause des coûts de production qui montent, mais parce que le chiffre d'affaires sera décevant. Et ça fait bien longtemps que nous n'avons pas été habitués à des résultats d'entreprises qui sont décevantes. Oui, mais en même temps, je suis d'accord, mais si ce sont les politiques monétaires qui drivent les marchés, si ça freine plus au niveau de l'économie, les banques centrales en feront plus. Ça sera une très bonne nouvelle. En feront plus, et donc ça fera en termes de baisse de taux. Oui, alors vous avez compris que le timing est le bon, puisque votre question, c'est obligation ou action. En début d'année, c'est obligation et peu d'action, avec l'objectif de rebasculer probablement quelque part en 2024, mais plutôt second semestre 2024, vers des actions, puisque là, on aura probablement purgé le risque. Mais pour purger le risque, il faut avoir passé, en fait, le moment où le ralentissement arrive. Il faut quand même savoir qu'historiquement, une récession, ça coûte, sur les anticipations de profit que font les analyses financiers, ça coûte entre 25 et 35 % de révision en baisse. Entre 25 et 31 % de révision en baisse. Ce n'est pas grave, c'est sur des anticipations de profit, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, au niveau de valorisation actuelle, il est absolument impossible de maintenir les actions à ces niveaux-là, dans le cadre, en fait, de révision en baisse des anticipations de profit qui arriveront forcément en 2024. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que pour l'instant, les prévisions sur les profits attendus, c'est de la hausse quasiment de 8-10 %. Oui, comme chaque année, depuis 25 ans. C'est vrai. On part toujours en début d'année, en fait, sur du plus 10, au moins, c'est facile. Et après, on ajuste un peu plus, un peu moins. Donc là, il est probable que ça soit moins, et on n'est pas habitué à ça. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? On attend, justement, vous savez, l'investissement, c'est toujours un couple entre l'espérance de gain et le risque à assumer. Aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est que l'espérance de gain et de génération de revenus pour les obligations versus le risque à assumer est tout à fait acceptable. Donc, on peut déjà y aller. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait 15 ans que ce n'était pas arrivé. Sur les actions, le risque à assumer, aujourd'hui, est trop important par rapport, en fait, à l'espérance de gain. On regarde les niveaux de valorisation actuels. Donc, surtout qu'en plus, encore aujourd'hui, on peut bénéficier, en fait, de taux courts, à savoir de monétaires, qui rapportent. C'est-à-dire qu'on est payé pour attendre. Oui, mais ça ne durera pas longtemps, ça. Ça ne durera pas longtemps, mais ça durera, en fait, le temps où les taux directeurs devront baisser. Et je vous l'ai déjà dit, par ailleurs, le moment où on revient vraiment massivement sur les actions, ce n'est jamais proche du sommet des taux directeurs implémentés par les banquiers centraux. C'est toujours proche du plancher des taux directeurs. Pourquoi ? Parce que le niveau de taux directeurs fixé par la banque centrale, eh bien, lorsqu'on les monte, c'est qu'on veut que la machine ralentisse. Lorsqu'on les baisse, c'est qu'on veut que la machine reparte. Et quand on se rapproche du plancher des taux directeurs, ça veut dire que les banquiers centraux estiment que ça y est, leur injection de liquidité, le fait de vouloir réinjecter du carburant dans la machine, commence à fonctionner. La machine est en train de repartir. On repart sur un nouveau cycle. Et là, évidemment, il faut jouer des actions en masse. Mais probablement, il ne faut pas faire preuve d'impatience vis-à-vis de ce scénario-là. On n'est pas, en fait, à la veille de la reprise de cycle. On est à la veille d'une baisse des taux pour permettre la reprise de cycle, mais plutôt à raison fin d'année. Bon, voilà. Préférence, en tout cas, en début d'année pour les obligations, quitte à rebasculer en seconde partie d'année, rééquilibrer avec les actions. C'est ça, la synthèse. Très bon résumé. Bravo à vous. Merci beaucoup. Point de vue signé. Pierre Sabat, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada